L'homme des dieux Dans sa prédication Tu ne sais pas que tu as déjà rétrogradé Mais tu ne le sais pas Tu continues à penser que tu es toujours dans le message Et pourtant tu as déjà rétrogradé Dans la page 9 Paragraphe 44 Vous avez suivi les déclarations contradictoires de la part des politiciens Et l'homme des dieux On n'arrivera jamais à rien avec la politique Jamais, jamais à rien On n'arrivera jamais à rien avec la politique Avec la politique On n'arrivera à rien Pourquoi ? C'est pourri La politique c'est pourri Ça c'est de la pourriture Mais maintenant Dans la politique Il y a une bonne idée Il y a une bonne idée L'idée de Dieu Le Dieu bon D'avoir un roi Un roi n'est pas un prédicateur C'est aussi un politicien Je ne sais pas pour vous Et Dieu est établi dans l'église Premièrement Le roi Deuxièmement Le gouverneur Le premier ministre Tout cela c'est la politique Nous sommes des agres politiques Et il dit L'idée de Dieu D'avoir un roi Un roi juste Un roi intègre C'est elle qui est la bonne Voilà Mais nous ici nous refutons tout La politique est pourri La politique est pourri Cette idée Qui est la bonne de Dieu Nous ne déchernons même pas Nous rejetons tout en bloc Mais l'idée de Dieu d'avoir Un roi Qui est juste Nous rejetons ça Quand on rejette tous les politiciens Avec leur politique Nous rejetons même l'idée de Dieu Mais l'idée de Dieu c'était en Israël Et Dieu cette idée là Il ne peut pas l'appliquer Ici au Congo Même aux Etats-Unis d'Amérique Il peut aussi l'appliquer Il a appliqué son idée là Qui est la bonne Aux Etats-Unis d'Amérique Abraham Lincoln Il était un bon président Pourquoi pas ici L'Amérique n'est pas Israël C'était pays des nations Et Frère Branham Il n'était pas un juif il était un homme des nations l'idée de Dieu d'avoir un roi pas d'avoir des rois mais un roi un roi juste c'est cette idée qui est la bonne il pensait en disant cela en israélien non mais on était à l'Union d'Amérique pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cette pensée ici en RDC ça ce n'est pas la chair pour prêcher la politique mais quand même c'est l'actualité le peuple dédié doit être éclairé maintenant écoutez ici mais avec la politique c'est complètement dilué donc c'est dilué et c'est une joie on peut mon n'ayez n'importe quoi tu peux monnayer tu donnes de l'argent on te donne de la politique on peut tricher on peut tricher on peut tricher on peut mentir les démagogies les démagogues ils mentent le peuple vous voyez ça c'est la politique on peut même voler et tout le reste prendre des formes d'autrui violer des jeunes filles avec la politique on peut tout faire c'est pourquoi la politique est complètement diluée c'est déjà pourri mais malgré cette pourriture Dieu a une bonne idée de susciter un roi intègre un roi juste il peut le faire comme je l'ai dit il y a quelques dimanches il y a quelques dimanches il y a quelques dimanches regardez ce que ça donne ce que la politique donne vous voyez rien d'autre ce que la politique donne vous voyez rien d'autre qu'un mélange tordu un mélange tordu de n'importe quoi il y a plus de loco avec les FFCC l'Ignos sacrés l'Ignos sacrés HCC l'Ignos sacrés l'Ignos sacrés l'Ignos sacrés un mélange tordu les démocrates les républicains un mélange tordu un mélange tordu de n'importe quoi de n'importe quoi mais un roi juste ça c'est l'idée de dire qui est la bonne un roi juste peut faire ses propres lois qu'ils sont aussi justes vous voyez c'est comme ça c'est comme ça mais ce roi juste là suscité par Dieu dans sa bonne idée de dire bon avec sa bonne idée d'avoir de susciter un roi juste qu'il peut faire ses ses propres lois dans son pays l'homme blanc vous diriez c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui mais venu vous les divisez jamais aucun Congolais aucun Congolais n'est d'accord avec ça pourquoi parce qu'il était quelqu'un qui pouvaient imposer une bonne idée c'est un dictateur il doit partir le président actuel quand il prend des décisions impopulaires ils amènent leur vin c'est un dictateur c'est un dictateur on ne peut pas arrêter un PDG voilà que Dieu nous aide mais nous qui sommes croyants de la Bible croyants du Dieu vivant restons calme parce que nous nous savons que toute autorité vient de Dieu il ne faut pas avoir de débat parce qu'avec la politique on n'en arrivera à rien c'est une bonne idée est-ce que c'est clair je n'ai pas le temps il y a beaucoup parlé parce que nous devons bénir le mariage il fait très chaud mais le frère Branham disait ce que nous avons besoin aujourd'hui nous avons besoin je n'ai pas besoin c'est quoi ce que nous avons besoin aujourd'hui dans sa prédication votre vie est-elle digne de l'évangile page 30 paragraphe 133 page 30 paragraphe 133 ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est de fils de Dieu ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est un besoin pressant parmi nous aujourd'hui c'est de fils de Dieu dans l'église il dit au gouvernement au gouvernement nous avons besoin d'hommes d'hommes qui soient tes fils de Dieu au gouvernement pas à l'église l'église est composée des enfants on n'a plus besoin d'eux parce que l'église est composée constituée des enfants des fils de Dieu des fils et des fils de Dieu mais maintenant dans le gouvernement ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est ces fils de Dieu qui constituent l'église du Dieu vivant qui est appelé l'église au milieu du village c'est fils des dieux nous avons besoin d'eux dans le gouvernement là nous nous taisons ça va se faire comment finalement c'est comme ça nous commençons à chercher les enfants de Dieu de travail à faire un enfant de Dieu peut faire tout ce travail seulement le travail qui pousse à pécher le travail de pécher tous les autres travaux ils peuvent les faire il ne peut pas faire le travail des prostitutions non 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 il ne peut d'assassin il ne peut faire le travail d'assassin il ne peut le travail il ne peut le faire pourquoi tu vas l'interdire la politique est pour la démocratie est pour la démocratie est pour les affaires les brans les brans il ne peut pas les citations il y a la bonne idée de Dieu nous ne voulons pas nous ne voulons pas c'est là dans le gouvernement dans le gouvernement dans le gouvernement les citations il dit par exemple nous avons aujourd'hui dans le gouvernement besoin de fils nous commençons à choisir des citations moi j'aime cette citation moi s'il a condamné le système demeurent et continue à condamner cela mais nous ne condamnons pas les hommes condamnons le système il faut faire la différence entre l'homme et le système même dans l'église l'église aujourd'hui il y a un mauvais système même la politique dans l'église les prédicateurs se comportent comme des politiciens ce sont des partis politiques dans l'église vous voyez nous les gens c'est la même chose aujourd'hui il y a Franck il y a Branama il y a Sommolo il y a Pacala il y a d'un tel autre il y a grâce il y a il y a il y a l'effort il y a sans effort mais la Bible nous donne son ordre c'est à l'impératif mon peuple sortez du millier d'eux séparez-vous de ces choses-là de tous ces systèmes-là c'est ce que nous devons prichir un vieux dédié qui travaille dans le gouvernement ne doit pas être un démagogue il doit maintenant représenter Christ il doit être là-bas un panneau publicitaire il doit être lit parmi ces gens-là ou par ces gens-là on doit le lire comme une pître de Christ une lettre de Christ dans ce milieu-là parce que dans son cœur la parole de Dieu est écrite et elle est aussi vécue elle est aussi vécue il met la parole de Dieu dans son bureau avec les enfants avec ses collaborateurs vous voyez c'est comme ça oh là là oh là là que le Seigneur nous vienne en être qu'il nous ouvre les yeux pour voir qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre car ceux qui auront de l'intelligence ceux la comprendront mais on n'a pas qu'il nous ouvre les yeux amen amen en disant cela je n'approuve pas le système de ce monde je n'approuve pas le système de ce monde vous voyez il dit au gouvernement nous avons besoin des hommes qui soient des fils dédiés au gouvernement même au gouvernement central même au gouvernement provincial même au gouvernement au gouvernement commun nous avons besoin des hommes qui soient fils dédiés si on a un bourgmestre fils dédiés c'est pas mal on a un gouverneur fils dédiés c'est pas mal on a un président fils dédiés c'est pas mal mais même un premier ministre chef du gouvernement à sa fils dédiés c'est très bien ça alléluia amen je ne connais pas les français je suis en train d'élire alléluia amen et vous aussi avez-vous avez-vous le même besoin amen avez-vous le même besoin amen avez-vous le même besoin il y a déjà le gouvernement les islandais que ce soit des fils de dieux amen avez-vous ce besoin là oui comment ça écoutez et quand il dit au gouvernement nous avons besoin d'hommes qu'ils soient des fils dédiés c'est vrai c'est pas faux c'est vrai c'est faux c'est faux c'est lui qui dirait le contraire c'est vrai ce qui est vrai c'est ce qu'il dit là c'est faux c'est ce que toi tu dis c'est faux ne faut pas empêcher le fils de dieux de travailler même dans le gouvernement ne les empêcher pas c'est vrai et il ajoute et tu ne les sais pas un bon roi chrétien ferait arrêter toutes ces folies tout ce qui se passe ici dans le monde c'est la folie même c'est de la folie folie argent folie à ma femme folie à ma homme folie à pouvoir folie ya 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 c'est de la folie partout mais un roi chrétien je vais arrêter tout ça je ne veux plus voir ici dans ce pays que je dis que je vais détourner mon roi n'a pas fonctionné quelqu'un qui a détourné celui qui va oser il va faire la prison c'est de la folie oublier mériter son salaire qui dira un roi qui dira un président qui dira un chef du gouvernement qui pourra donner ses arrêtés des ministres qui pourront faire leurs arrêtés mon conseil mon conseil mon ministériel qu'on peut s'assurer aucun comptable d'état même l'éducation nationale même l'éducation nationale dans l'enseignement université et le canal on n'entend plus c'est lui qui va oser c'est comme ça la parole des dieux il faut équilibrer mais on n'en arrivera rien avec la politique pourquoi la politique est confisquée par une bande de païens une bande de païens un roi chrétien fera un péché nous sommes les banques mondiales ils ont pensé comme les conditions pour nous aider vous avez accepté l'homosexualité il y a ici chez moi n'yètre mon conseil il y a une bande de païens nous ferons comme avait fait rétroussons les manches nous allons retourner au champ l'argent est sur la terre c'est ça nous venons d'avoir un roi qui n'ont des musées dans le Congo amuser le service national il a fait le service national il a fait le service national le Congo va produire un coproduction vous savez les dollars américains C'est notre monnaie Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a démonétisé la monnaie Et le gros montant de mania Il produit la banque C'est ce que vous avez fait A son époque Vous avez fait s'inspirer de ça C'est ce que Frère Bernard m'a dit C'est la démonétisation Faites la démonétisation J'ai des citations Il y a l'homme dédié Cela est confort Oh, le dictateur Il y a un phénomène Chègue Phénomène On se plaint du phénomène Comment est-ce que vous avez dit ? Pomba 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 Je disais à mes enfants Quelques-uns parmi eux On a voté Je voulais un tel Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Il dit que ta mère puisse mettre la couche Ton père ne va rien payer Tu veux dire qu'il n'a rien fait ? Qu'est-ce qu'il me donne ? Qu'est-ce qu'il me donne ? Qu'est-ce que tu veux ? Il dit que la gratuite de l'école La gratuite de l'enseignement Tu ne veux pas que je me répète Je ne paye plus les frais scolaires Tu dis qu'il n'a rien fait L'argent qu'il devait payer à l'école J'ai acheté une paire de babouches Ça fait quelque chose Tu veux qu'ils ramassent tout l'argent Dissibler à tous les Congolais Non ? Vous ne comprenez rien Bon, sinon tu es romain politique Ça risque d'être une prédication Une prédication Politicienne Littère à politique Non, non Ce n'est pas ça Mais C'est la parole de Dieu C'est l'équilibre Parce qu'ici, dans la Bible Quand on a lu Les frères disent Polémistes Nous venons les lire ici Qu'est-ce que c'est la page ? 30 Non, non 130 Page 30 Un bon roi Ferait arrêter Tout ces folies Ils n'auraient pas besoin De tirer des ficelles Non, non Diser d'influence Il n'y aura pas de tarif d'influence Parce qu'il n'y aura pas de tarif d'influence Parce qu'il va y avoir des listes Et qu'on a voté dans le Parlement Le Sénat a approuvé Terminé Qu'est-ce qu'il ferait ? Un roi chrétien Il le ferait comme David 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 n'était pas seulement Séviter des gens en tant que prophète Mais il était aussi un politicien David était un politicien Regardez ce qu'il a appliqué Il n'a pas appliqué la parole de Dieu Il a appliqué un peu de la politique Quand il a envoyé le mari de Beersheba Quand il a envoyé le mari de Beersheba Quand il a envoyé le mari de Beersheba Il l'a envoyé vraiment au fond Contre M23 Sur la ligne de front Quelle était la pensée de David Qu'il reçoive une balle là-bas Il a utilisé un peu de la politique Et Dieu n'a pas aimé ça C'est comme ça Il a utilisé un peu de la politique 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 Mais il a utilisé un peu de la politique 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 Tu penses que les gens qui sont croisés dans des églises ? Tu penses que les gens qui sont croisés dans des églises ? Il est là que sa couleur s'est bien manifestée. En réalité, les ampoules sont open. Ça éclaire qui ces ampoules ici ? Ça éclaire qui ces ampoules ? Ça ne sert à rien d'allumer ça à ce moment. Mais l'obscurité arrive ici. Vous verrez maintenant à quoi servent ces ampoules ? C'est ça ! Le monde en dehors de l'église, ce sont les ténèbres. Là, ce sont les ténèbres dans le monde. Mais vous, vous êtes la lumière ! Vous, l'église, vous êtes la lumière ! Un croyant est une lumière ! Une ampoule ! Tu ne peux pas éclairer dans l'église ! L'église, elle me met la lumière ! C'est le jour ! Il n'y a pas besoin d'ampoule ici ! Mais il faut aller dans les ténèbres ! Les ténèbres du dehors ! Les ténèbres du dehors ! Tu donnes la lumière à cet endroit-là ! Tu donnes la lumière à cet endroit-là ! Comment ici, dans l'église, tu étais une ampoule ? Ici, la lumière est allée ! Là où il y a la lumière ! Tu vas dans les ténèbres ! Ton ampoule ne s'allume plus ! Tu vas dans les ténèbres ! Comment on s'écrit ça ? Comment on s'écrit ça ? La lumière est allée ! Depuis que tu es là dans les ténèbres, on ne voit qu'une lumière ! Oh ! Ténèbres du dehors ! Non ! Ah ! Ténèbres du dehors ! La Bible ne dit pas ça ! La Bible dit... Le ténèbres... Mais tu dis tout ! Mais tu dis tout ! Il y a la lumière ! Il y a la lumière ! Il y a la lumière ! La lumière est allée ! La lumière est allée ! La lumière ne fait pas tomber la ténèbre ! Non ! Tu es ! Ce n'est pas du tout ! Parce que ce n'est pas du tout ! Même dans l'enseignement... Même dans l'enseignement... Même dans l'enseignement... L'un de ses administrateurs est à Bouhende ! Il a fait un poste de responsabilité ! Dans tous les districts ! On a envoyé des choses ! Il y a des salas, des frigos... Des frigos... Des congélateurs... Tout ce qu'il faut ! Ce qui est commis... A Bouhende... A réceptionné ! Il réceptionne ça ! Il reçoit la lettre des mandakas ! Dans la direction provinciale ! De la direction provinciale ! Le médecin, le professeur... Le médecin, le professeur... Il lui a envoyé la lettre ! Allez ! L'opération retour ! Il faut... Il faut... Deux frigos restent là-bas ! Deux frigos... Tu me fais retourner ça ! Je ne peux pas les faire ! Il se dit... Frigo, il n'y a pas ! Ce sont les frigos dessinés ! Tout va rester à toi ! Il n'y a aucune loi qui dit ça ! C'est comme ça un chrétien ! C'était comment son nom ? C'était comment son nom ? Sani ! Moi je suis à Zaliens ! Sa veu est ici ! Notre sœur Hélène ! C'est sa femme ! Moi je suis à Zaliens ! Le médecin, le professeur... Sani ! Non ! Le médecin, le professeur dit non ! Sani, non ! Sa tête ne fonctionne plus ! Donc, la tête ne fonctionne plus ! C'est sa tête à tout le médecin ! Bonne opération retour ! Il faut qu'il n'y ait pas le frigo ! Ah si ça sani touche ! Sani, moi je suis un chrétien ! C'est à Zaliens ! C'est à Zaliens ! C'est à Zaliens ! C'est comme ça un chrétien ! Mon chrétien, c'est à Zali Bongo ! Eh ! De peur que je perds l'emploi ! Notre péterateur ici, frère Bossé ! Il a travaillé en qualité et à choc de collectivité dix ans ! Il a travaillé en qualité et à choc de collectivité dix ans ! Mais il a travaillé en qualité et à choc de collectivité dix ans ! Il va postuler là-bas en tant qu'un député sera élu ! Il sera élu ! Il est ici ! Pourquoi ? Quand il dirigeait la collectivité là ? Quand il dirigeait la collectivité là ? Chaque village ! Il ne faut pas tout en deux ! On devait construire une église ! Il y a une mission ! Il y a des méchants ! Il y a des moupes ! Il y a des moupes ! Il y a des moupes ! Il y a des méchants ! Il y a des messieurs ! Il y a des messieurs ! Même si ce sont des messieurs ! Vous devez construire ! Il y a des étapes ! Il y a des messieurs, il y a des messieurs ! Je vais discuter avec ma femme ! Il y a des messieurs ! On doit divorcer ! Non ! Il y a des messieurs ! Le mari parlait par l'étarne, la femme parlait par la femme ! Il y a du Bible ! Il prend la Bible ! Matthien 18 ! Il est là 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 ! Il y a des messieurs ! à bohinde ils ont dit récètes les gens contentez il n'y a plus de récètes comment on va trouver à l'économie au lieu de trancher, condamner le mari quand tu leur demandes d'aller se réconcilier comment ? vous voulez gouverner cette collectivité comme votre église ? ce n'est pas l'église c'est l'église athée même l'un de nos frères qui était greffier au centre de collectivité il m'a dit frère sainte viens frère bosse qui le reste on n'aura plus la collectivité l'argent entrepris dans la collectivité c'est Mathieu 18 qui est appliqué c'est là-bas le pardon de péché c'est le pardon de péché qui entre là-bas là il n'y a que la réconciliation comme ça il ferait comme David qui m'a dit à ces choses il a stoppé il a mis fait à ces choses il a fait cela parce qu'il était un vrai roi et la bonne manière c'est que Dieu soit le roi et que ce soit ce soit Dieu qui envoie des prophètes que ce soit Dieu qui envoie des prophètes Zambé roi Samuel le prophète le premier ministre Zambé Mokonji Samuel Moussakoli comprenez le ministre Amen et un roi qui craint vous voyez il saura que la personne qui gouverne c'est Dieu il fera les choses conformément à la parole même ici dans la Bible la Bible a donné des critères pour qu'un homme devienne roi en Israël c'est écrit ici c'est écrit dans la Bible politique politique pour vivre comme roi en Israël il va dans la boye boye ce n'est même Dieu qui a donné des critères pour qu'un homme comme ancien pour qu'un homme il a aussi donné des critères en Israël comme un roi en Israël il est le même qui ne change pas je ferai vraiment brièvement pour qu'on est ici parce qu'il n'a plus de temps je voudrais seulement vous donner cela qu'on entend ça tous ça fait mal les gens ne comprennent pas les gens ne comprennent pas nous allons prendre un Corinthien chapitre 7 verset 1 à 2 pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes ce qui est bon pour l'homme de ne pas connaître deux fois toucher coucher d'une fois toutefois pour éviter la fornication que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari Amen c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant c'est ça Voyez-vous une suite d'idées Boulandis Ami Alikanis Nani a yébi Nakatinabisu Nani a yébi Zorobabel qui parmi nous connaît Zorobabel Zorobabel qui lève la main celui que connaît Zorobabel L'église de Dieu vous connaissez personne dans la Bible qui s'appelle Zorobabel qui était-il gouverneur il était un gouverneur chez nous ici il était mais il était un homme de Dieu un enfant de Dieu et il travaillait dans le gouvernement en tant que gouverneur le gouverneur Dieu lui-même témoigne de lui les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et le même Zorobabel poussera la pierre de fête c'est ça et Zorobabel Nani a yébi deuxième gouverneur un autre gouverneur dans la Bible Némi pensez-vous que Némi était un prophète non il était gouverneur c'est Zorobabel c'est ce qu'il a posé c'est ce qu'était Némi c'est ça il travaillait aussi dans le gouvernement mais regardez les actes qu'il a posés ce sont les actes d'un croyant demandez la permission pour qu'on aille reconstruire Jérusalem c'est ça et Zabongo je nous dis qu'il est parti seulement des femmes seulement seulement comment on en a fait quelqu'un ici qui occupait quand même des postes de responsabilité mais ils viennent à l'église ils servent leur dieu voilà maintenant le problème du mariage c'est clair c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous Merci.